Mais si elle reste, tout le monde sera très malheureux. Je suis désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici, mais je voulais justement vous parler de Mademoiselle Lister. Que savez-vous d'elle exactement, M. Rollin ? Comment ? Je suis déjà mariée. Mon mari est mort. Je suis divorcée. C'est simplement mon avocat. Il s'est occupé de mon divorce. Elle vous a parlé d'un divorce. Pourquoi elle n'est pas divorcée ? Elle est veuve. Son mari a été assassiné. C'est absurde. Vous l'avez cru ? Ben, je ne sais pas. Pourquoi êtes-vous revenu alors ? Pour savoir la vérité. Il y a une chose que mon frère a oublié de vous dire. Il faut la laisser tranquille, M. Rollin. Et qu'il l'aime. Que M. Rilson est déjà marié. Et qu'il veut l'épouser. François, je n'ai rien fait de mal. Et je t'aime. Faut écouter Pugus, je ne suis pas sérieux. C'est un troisième couteau pour feuilleton américain, votre avocat. Mais personne n'a couché avec elle. Si je vous disais que je ne coucherai jamais avec vous. J'attendrai le temps qu'il faudra. Couchera ensemble demain. Il m'a touché avec ses mains sales. Cette nuit, il a encore essayé d'entrer dans ma chambre. C'est griffé. Je lui ai arraché les yeux. J'espère qu'il est aveugle. C'est steak, c'est steak, c'est steak, c'est steak. C'est lui qui m'a attaqué dans le parking. Je le sais maintenant. Il a le visage tout griffé. Et dit, la personne qui nous a attaqué le regrettera. Personne ne posera la main sur vous tant que je serai vivant. Emmenez-moi. J'ai peur. J'ai rencontré une jeune femme charmante. Et depuis, on m'enferme dans les ascenseurs. On m'assomme dans les parquilles. Et tout le monde s'entretue autour de moi. C'est un meurtre. Il faut m'en sortir maintenant. Ça n'est pas un interrogatoire, monsieur Rollin. C'est une audition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on nous traite comme des criminels ? C'est une bonne question, ça, monsieur Rollin. Commissaire de police. J'ai deux cadavres et pas d'assassins. Sous-titrage Société Radio-Canada